yo salut tout le monde c'est brayanimous j'espère que vous allez bien moi ça va super mais pas très froid aujourd'hui donc ça va c'est top on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo écologie puisque ça va être l'essai d'une hybride voilà je vous vois déjà arrivé mais tu fais que des hybrides bah oui bah il va falloir s'y faire je pense c'est que toutes les voitures vont finir par être hybride ou électrique ben un moment donné il va y avoir que ça à présenter mais vous inquiétez pas la prochaine vidéo c'est bien de l'essence c'est du pur sans essence vous en faites pas je vais déjà vous remercier pour avoir regardé déjà toutes les autres vidéos de continuer à me suivre de continuer à aimer les vidéos à partager à commenter etc aujourd'hui bon vous avez reconnu le bâtiment juste derrière je suis encore chez bonecar.fr et aujourd'hui ils m'ont prêté une petite hybride qui cache bien son jeu parce que c'est un break et il n'y a ni plus ni moins que 390 chevaux donc on pense pas forcément à ce genre de véhicule ni à cette marque d'ailleurs c'est un break pour les pas pressés il ya du confort il ya de la puissance il ya de la reprise il y a tout ce qu'il faut j'en dis pas plus et puis je vous montre la bête tout de suite allez c'est parti 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 et oui donc comme vous avez pu le voir dans la vignette c'est bien une volvo c'est la volvo vc 60 t8 donc en twin engine donc à moteur essence et moteur électrique pour que ça fasse une hybride voilà vous avez compris pourquoi je dis 390 chevaux 400 chevaux parce qu'en fait elle a deux moteurs moteur essence qui fait 303 chevaux et moteur électrique qui en fait 97 donc voilà tout tout couplé tout assemblé ça fait 390 chevaux donc 400 chevaux donc c'est une belle voiture pour les papes à presser voilà après faut pas s'attendre à un bruit de ouf non plus ça reste un 4 cylindres c'est un 2 litres qui fait 300 chevaux par contre c'est une reprise de dingue ça fait en tout avec le moteur électrique et le moteur essence on est à 640 newton mètres de couple un 0 à 100 annoncé en quatre secondes 9 pour une voiture qui fait deux tonnes on est bien évidemment en quatre roues motrices en boîte auto c'est la gare tronic u rapport celle de chez volvo vitesse de pointe on est à 250 km heure donc là on est sur de la couleur noire bon la voiture je suis désolé elle est pas très propre pourtant je suis allé à la laver mais bon ça se salit très vite là vous avez le petit emplacement parce que c'est de l'hybride rechargeable donc vous avez le câble qui est dans la voiture et l'emplacement pour la recharger qui est juste ici là on est sur des grosses jantes alu en 19 pouces donc en monte à l'avant on est en 235 40 19 les étriers on est sur de l'étrier classique comparé à la pole star qui elle a des étriers brembo six pistons à l'arrière c'est pareil on a la même monte 235 40 19 à l'arrière on voit qu'il ya deux grosses canules d'échappement il n'y a pas quatre pots juste quatre sorties mais a en réalité deux silencieux on a un coffre électrique donc la capacité du coffre on est sur 519 litres ouais c'est quand même bien profond avec la trapace qui est au fond on va aller voir ce que ça donne à l'intérieur donc on retrouve à l'intérieur qui est typiquement suédois qui est très smart donc intérieur tout cuir on a des sièges électriques à mémoire qui sont chauffants aussi des petits inserts en alu un peu partout un beau volant en cuir sur piqué blanc avec les palettes au volant juste derrière un gros pommeau de vitesse pour la boîte gertronique rapport le bouton d'allumage de la voiture donc il faut pas appuyer dessus il faut juste le tourner pour allumer la voiture et on a un gros écran tactile avec gps radio etc et les modes de conduite également on a aussi le tour bon voilà donc ce qu'il faut savoir c'est que cette version là en air design neuf ça vaut quand même 64000 euros petit moment aussi fiscalité je le rappelle vu que c'est de l'hybride rechargeable payez pas de carte grise donc vous économisez déjà une carte grise pour 400 chevaux donc à mon avis on n'est pas loin des 6 ou 700 euros je crois de carte grise après tout dépend de la région dans laquelle vous êtes mais on économise déjà pas mal d'argent bon eh ben écoutez maintenant qu'on a décrit un peu la voiture on va aller l'essayer voilà on va aller voir un peu ce que ça donne vous allez être surpris parce que moi aussi franchement je l'ai été agréablement d'ailleurs parce que je me suis dit ouais il n'y a pas 400 chevaux là dedans quand même et ben en fait si ça monte 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 tout le temps vraiment agréable c'est confort donc vous pouvez faire de la route il n'y a aucun souci en fait c'est de bagnole là j'ai l'impression c'est fait pour on va dire les commerciaux ceux qui font beaucoup de route et il faut quand même que ça a un look voilà on va pas se mentir ça a quand même un look quoi voilà c'est tâché de pas à l'oji quoi ça a quand même de la gueule des belles jantes une belle couleur une belle forme ça reste bas comme véhicule quand même j'en dis pas plus on va aller faire laisser routier et puis après on va terminer sur la petite conclusion et puis voir un petit peu ce que j'en ai pensé voilà allez on se retrouve tout de suite dans la voiture bon ben voilà nous voilà au volant de cette belle v60 maintenant on va aller faire un petit tour hop allez c'est parti bon déjà c'est silencieux on est en mode électrique autonomie électrique ils annoncent une cinquantaine de kilomètres voilà après ça dépend de comment vous appuyez sur la pédale etc plus vous appuyez plus il y a de risques que vous passiez en thermique et donc que vous consommiez un peu plus on va faire notre petit tour habituel plus un autre petit tour bon il y a un petit mode sport quand même le mode sport qui va se mettre juste là tac conduite sportive bon on sent que la réactivité à la pédale a bien changé là je l'ai senti directement c'est quand même pas mal puissant on sent que ça fait un peu bateau parce que bon bah c'est un break faut pas l'oublier c'est pas non plus une hyper sportive ou une super sport quand même le cul derrière tout balance petit regret quand même qui a noté tout de suite c'est la réactivité de la boîte c'est pas super réactif même en mode sport on sent qu'il y a un petit moment de latence par contre la réactivité c'est vraiment pas mal putain la vache ça pousse les freins ils ont du mordant de fou par contre c'est ouais franchement c'est très très bien les freins sont très bons la direction ça va j'ai vu mieux j'ai vu pire ça reste pas mal quand même le seul regret déjà tout de suite d'entrée de jeu déjà c'est la boîte qui est chouïlante quand même tac ouais elle met une bonne seconde et demie avant de descendre le rapport ou monter le rapport c'est ça qui est dommage par contre dès qu'on appuie c'est ce qu'il faut par contre dès qu'on freine ça freine ça par contre alors ça a beaucoup de mordant je sais pas si c'est endurant et c'est très confort aussi là on passe des roues dégueulasse il y a beaucoup de mordant ça a l'air endurant confort super rien à dire la sonorisation magnifique on entend pas un pet de bruit dehors non c'est vraiment un véhicule je dirais vraiment très bon pour faire de la route donc là on a un mode sport vu qu'on est dans un petit village je vais me mettre en hybride donc la réactivité de la pédale ça reste classique on va dire on est très bien dans les sièges on glisse pas par contre je trouve que c'est un peu raide quand même là je vais me mettre en mode combi sportive ouais d'accord c'est euh ouais d'accord 0 à 100 il donnait pour 4 secondes neuf donc je pense qu'on doit pas en éplan quand même là je vais faire exprès d'aller dans les trous ouais alors le téléphone il arrête pas de bla 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 max mais euh non franchement ça amortit très bien et très bonne suspension c'est pas hyper précis bon après c'est pas forcément fait pour hein mais euh ça va encore On sent que ça fait un peu bateau Puisque forcément la suspension elle compense Elle pallie un peu au poids et la puissance Non c'est vraiment agréable à conduire C'est vraiment une voiture qui est très efficace Là chez Bonnecar Cette voiture là Il compte la mettre Elle passe plus vite encore Il compte la mettre à peu près à 52 000 euros Là c'est un véhicule qui a 50 940 Voilà 51 000 km Elle le présente très bien C'est vraiment un très beau véhicule L'intérieur est très bien fini Tout ce qui est en alu Tout ce qui est en cuir Tout ça C'est vraiment très bien C'est un gabarit qui se prend très vite en main Même si la voiture fait Je crois de mémoire Elle fait 4,76 m C'est vraiment une très bonne voiture Qui cache très bien son jeu Quelqu'un qui veut faire le barbeau au feu rouge Pied dedans Allez c'est parti Je vais vous faire un petit 0 à 100 Hop c'est parti Les 4 roues motrices Ouais je suis arrivé bien à 100 même Ouais on sent que la répartition de la puissance Se fait bien sur les 4 roues Plus à l'arrière qu'à l'avant j'ai l'impression Ça fait vachement bien à l'arrière C'est un véhicule qui serait très bien pour tous les jours par exemple Il n'y a pas de mine Tu sais que c'est utile Puisque tu as du coffre Tu as de la place Si tu veux partir en vacances Si tu veux te faire plaisir Bah tu sais qu'il y a ce qu'il faut La petite alpine que vous avez reconnue Celle de l'essai de l'autre fois Ouais c'est vraiment C'est un véhicule pour tous les jours C'est un véhicule qui est polyvalent Puissant Propose énormément de place Franchement c'est une très bonne découverte pour moi Pour vous aussi j'espère Dites moi si vous connaissiez un peu ce modèle là Je suis content d'avoir essayé cette voiture là Donc voilà les petits loups La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Moi j'ai pris beaucoup de plaisir quand même A conduire ce petit break Très belle découverte pour moi J'espère que pour vous ça l'a été aussi Quand on m'a dit que j'allais essayer Une Volvo Ok Hybrid Ok De 400 chevaux Ah là j'aime bien Ouais j'ai pris beaucoup de plaisir Le seul petit bémol Ce serait peut-être la boîte quand même La boîte auto qui est pas très réactive quand même Un peu moyen Mais franchement ouais j'ai pris énormément de plaisir N'hésitez pas à vous abonner Mettre un petit j'aime Partager la vidéo Ça fait toujours plaisir Je voulais remercier aussi Bonnecar.fr De pouvoir me prêter Ce genre de voiture là C'est vraiment gentil de leur part De me faire confiance Et puis de m'encourager dans ce que je fais C'est toujours sympa Ça fait plaisir J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas Abonnez-vous Sur Instagram Sur Youtube Brianimus Ça serait écrit juste là Allez je vous laisse Je vous dis à bientôt D'ici là portez-vous bien Et puis on se revoit une prochaine fois Pour une nouvelle vidéo Allez ciao ciao Sous-titres par Juanfrance